Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine, mon grand-père me faisant signe de rester discret. En ouvrant la porte extérieure, il a jeté un coup d'œil dehors, puis il m'a fait signe de le suivre. Nous n'étions pas très loin de son 4x4, mais nous devions encore passer le coin de la maison, et j'entendais le pick-up s'arrêter en glissant dans la cour d'entrée. Nous nous sommes dirigés vers le coin de la maison, et nous nous sommes arrêtés. Mon grand-père se tourne envers moi pour me donner des instructions. Voici le trousseau de clés. Quand je dis « vas-y », tu fais trois choses. Premièrement, tu déverrouilles les portes avec les clés. Deuxièmement, tu comptes jusqu'à deux. Troisièmement, tu cours jusqu'au côté passager, tu montes et tu descends. C'est compris ? J'ai acquiescé, mes mains tremblant lorsque je lui ai pris la clé. Vas-y ! J'ai déverrouillé la voiture, en grimaçant intérieurement au bruit de klaxon qu'elle a émis lorsque les serrures se sont débloquées. Mais je me suis rendu compte que personne n'allait y prêter attention, avec mon grand-père qui leur tirait dessus. Il m'est venu à l'esprit que je ne comptais pas, alors j'ai foncé après ce qui m'a semblé être deux secondes, et j'ai réussi à me rendre du côté passager. J'ai ressenti un moment de panique aiguë lorsque ma main a tâtonné sur le loquet de la porte avant d'arriver à l'ouvrir. Une fois à l'intérieur, j'ai essayé de m'enfoncer le plus possible dans le plancher. J'ai eu juste le temps d'absorber les odeurs du SUV, un mélange de mon grand-père, d'une sorte d'huile et d'une odeur métallique, avant qu'il n'ouvre la porte du conducteur et ne monte à bord. Sans rien dire, il a appuyé sur le bouton d'allumage et a enclenché la vitesse. J'ai entendu deux autres coups de feu et quelque chose faire un bruit sourd à l'extérieur de la voiture. Mais nous avons continué à avancer et, en me redressant sur le siège, j'ai vu que nous étions sortis de la cour et que nous nous dirigions vers la route. En regardant en arrière, j'ai vu trois des quatre hommes regroupés autour d'un quatrième, qui était au sol mais qui bougeait encore. Mon grand-père m'a regardé. « Tu es blessé ? » J'ai secoué la tête. « Je vais bien. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je vais bien. Je crois que j'ai reçu quelques balles de chevrotine dans la jambe, mais c'était un ricochet. Rien de grave. Pour ce qui est de ce qui s'est passé, eh bien j'ai tiré sur deux d'entre eux. Un dans le bras et un dans la jambe. Je ne peux pas risquer de les tuer dans la maison de tes parents ou dans un endroit où ils pourraient être reliés à nous. » « Quoi ? Pourquoi ? Ils savent déjà qui nous sommes ? » Il prit un virage sur le chemin de terre sablonneux et haussa les épaules. « Ils le savent, mais ils sont probablement les seuls à le savoir. » Se retournant pour jeter un coup d'œil derrière mon siège, il hocha la tête pour lui-même. « Écoute, pendant que nous parlons, j'ai besoin que tu fasses deux ou trois choses. Prends la boîte derrière ton siège. Tu devrais aussi voir un petit sac bleu derrière le mien. Apporte-les tous les deux ici avec toi si tu le peux. » Le sac contenait de petits rouleaux de facettes scotchées et, suivant ses instructions, j'en ai déballé trois pour trouver des petites fioles en verre avec des bouchons en caoutchouc au milieu. Les fioles contenaient une sorte de liquide, mais il m'a dit de ne pas les ouvrir. Au lieu de cela, je devais les glisser délicatement au milieu des clous et des roulements dans trois des bocaux. Ensuite, il m'a demandé de prendre une bouteille en plastique spécifique dans le sac bleu et de l'asperger sur le métal dans le bocal jusqu'à ce que les trois bocaux préparés soient remplis aux deux tiers du liquide. Je devais ensuite revisser les couvercles scellés. « Quand j'ai eu fini, il m'a fait un sourire. » « Félicitations. Tu viens de fabriquer des bombes à clous. Maintenant, fais très attention. N'en fais pas tomber une et essaie de ne pas les faire basculer. Nous en aurons besoin dans quelques minutes. » « Ces mises en garde m'ont donné la nausée. Pourquoi en aurions-nous besoin ? Parce que tu penses qu'ils vont nous retrouver ? » Il acquiesce. « Ils ont intérêt. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de les tuer. Ces cultistes, ils sont très dangereux, mais parfois, ils perdent leur sang-froid quand ils voient un copain se faire tuer. Courageux mais pas téméraire, ces types-là, je suppose. Et nous avons besoin qu'ils nous suivent. » Il regarde le compteur. « Nous sommes à une quinzaine de kilomètres. Nous devons en faire au moins dix de plus. Quoi qu'il en soit, revenons à ce que j'expliquais tout à l'heure. Cette secte, la maison de la griffe. Je ne savais pas qu'ils existaient au début. En y repensant, il y avait des signes de leur influence. Le petit garçon que Marc a ramassé et tué, par exemple, que faisait-il dehors si tard ? Et j'ai appris plus tard qu'il vivait avec ses parents à plus de 80 kilomètres de l'endroit où Marc l'avait enlevé. Quelles sont les chances que cela se produise ? Je ne peux pas le prouver, mais je soupçonne la maison de l'avoir déposée là-bas et d'avoir indiqué à Marc où chercher. » Son expression devenait de plus en plus furieuse au fur et à mesure qu'il parlait. « C'est ce que font ces fous. Ils aident les étrangers. Ils facilitent leurs plans. Ils les vénèrent. Tous les marginaux n'ont pas de sectaires autour d'eux. En fait, seul un sur trois ou quatre en a, d'après ce que je sais. Mais là où la maison existe, elle fonctionne comme certaines cellules terroristes. Ils sont généralement quatre ou cinq à travailler ensemble et ils ne connaissent pas l'identité des autres membres de la secte en dehors de leurs cellules. Bien sûr, ceux qui sont en haut de la chaîne savent qui sont les membres des cellules, donc ils peuvent envoyer des directives en cas de besoin. Mais si un membre de la cellule se fait prendre, il ne peut pas donner ses patrons ou des détails sur l'organisation plus large. C'est astucieux à certains égards, mais ça a aussi des défauts. « Il m'a regardé le visage impassible. » Par exemple, les hommes qui nous poursuivent. Ils n'ont aucun moyen de dire aux gens qu'ils ne font pas partie de leur groupe qui nous sommes, à moins qu'ils ne soient contactés par leur patron. Cela arrive de temps en temps, mais pas souvent. Tant que la cellule entière meurt, nos identités sont en sécurité. « J'ai senti ma peau se refroidir. Même si on les tue, comment on saura qu'on les a tous eus ? » « C'est toujours un risque. Mais la source la plus probable pour qu'ils le découvrent est un membre de la chambre au bureau du commissaire. Si cette personne ne fait pas partie du groupe, nous savons qu'il y en a probablement une autre. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de tous les membres du groupe, car ils ont tendance à agir comme une unité à part entière la plupart du temps. Il n'y a pas de réponse sûre. Nous devons simplement faire de notre mieux, être plus intelligents et meilleurs qu'eux. » Nous avons roulé quelques minutes en silence, puis il a repris la parole. « Mets ta ceinture, s'il te plaît. » Après l'avoir bouclée, il a continué. « Tu es d'accord avec tout ça ? » « Je sais que c'est beaucoup. Et je déteste que tu cours des risques. Surtout que tu n'as rien demandé à personne. Crois-moi, je sais que c'est difficile de s'y faire. Mais tout cela est notre réalité. » Il s'est retourné et m'a étudié un instant. « La vie ou la mort. Le bien et le mal, même. Ce sont des gens mauvais qui font des choses terribles. Et ils nous tortureront et nous assassineront si nous ne les attrapons pas en premier. » J'ai croisé son regard. « Je te crois, je te crois. Je suis effrayé, mais je comprends et je suis avec toi. » « C'est bien. Parce que je pense que c'est un bon endroit. Accroche-toi à ces bombes. Ça va être chaoteux. » « Sur ce, il a donné un coup de volant à gauche, puis à droite, nous faisant dévaler l'accotement sablonneux et entrer dans un bosquet de buissons. Je tenais la boîte contenant les bocaux d'une main de fer, mes muscles se contractant à chaque teintement de verre. Lorsque nous nous sommes arrêtés, il m'a souri. « Bon travail. Bon, allons-y. Descends, fais le tour pour que je te montre quelque chose de ce côté, puis reviens prendre les trois bocaux que tu as préparés. » J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et quand j'ai atteint le côté du SUV, j'ai vu qu'il avait un couteau de chasse à longue lame à la main. Il l'a pointé vers le pneu tout en parlant. « Comme tu l'as peut-être compris, on va essayer de faire croire qu'on a eu un accident. On a pris cette route sablonneuse parce que, même si ce sont des idiots, ils devraient être capables de nous suivre sur cette route. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tous brillants qu'il faut sous-estimer le moindre d'entre eux. Et certains sont très capables. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'une raison visible pour laquelle on aurait fait naufrage ici. » Il a pris le couteau et l'a enfoncé dans la fente entre deux bandes de roulement. Lorsqu'il l'a dégagée, j'ai immédiatement entendu le sifflement rageur de l'air qui s'échappait. Mon grand-père a ensuite tapoté la paroi extérieure du pneu. « Il est plus facile de crever un pneu sur le côté. Le caoutchouc est plus faible. Mais il est aussi très évident qu'il a été coupé. Alors quand on veut qu'il ressemble à une crevaison plutôt qu'à une entaille volontaire, il faut cacher la coupure dans la bande qui sert de creux. S'ils avaient vu un pneu coupé, ils auraient pu suspecter une embuscade. Maintenant, j'espère qu'ils penseront que nous n'avons pas eu de chance. » Il m'a tapoté l'épaule et a ri. « Beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, je suppose. Maintenant, on va chercher les bombes. » Il a estimé qu'il nous restait environ trois minutes avant qu'il ne nous tombe dessus. Pendant ce temps, il a pris un fusil à lunettes à l'arrière du SUV et m'a mis en position de l'autre côté de la route avec mes trois bombes à clous et quelques derniers conseils. « La façon dont ces choses fonctionnent est qu'elles doivent frapper quelque chose assez fort pour que la fiole à l'intérieur se brise. Lorsque son contenu se mélange à celui de la partie extérieure du bocal, on obtient une explosion remplie d'éclats de métal et de verre. Voici ce que cela signifie. Tout d'abord, tu dois le lancer contre quelque chose de suffisamment dur ou haut pour qu'il se brise à l'atterrissage. À ce stade, les bocaux doivent peser environ trois ou quatre kilos. Donc, s'ils atterrissent sur l'asphalte à plus de trois mètres de hauteur, ils devraient se briser. Les jeter durement sur la route ou sur le camion peut également fonctionner. Mais essaie de ne pas les lancer directement sur une personne, sinon ça risque de rebondir et de ne pas se briser. Et surtout, ne la lance pas de façon à ce qu'elle explose près de toi ou tu serais atteint par les éclats. Il m'a placé en hauteur derrière des buissons à une vingtaine de mètres de la route. Tu es assez loin et dans une bonne position. Et avec un peu de chance, ils se concentreront sur le SUV accidenté pendant un moment. Mais attends qu'ils commencent à sortir ou le pick-up les protégera un peu. « Prends ton temps et vise, et lorsque le troisième est lancé, tu t'enfonces lentement dans les bois. Ne m'attends pas et continue à t'éloigner de la route. Je te retrouverai quand j'en aurai fini avec eux. » Il semblait débattre intérieurement de quelque chose. Et après un moment, il sortit le semi-automatique et me le tendit. « As-tu déjà tiré avec un fusil de la sorte ? » « J'ai acquiescé. Quelquefois à l'université, il a pris un air grave. » « Tire le doigt loin de la gâchette à moins que tu ne veuilles tirer. » « Il y a une balle dans la chambre et tu peux tirer 13 balles en tout. » « Ne bloque pas tes bras. Ne tire pas sur la détente. Presse-la. » « Tiens-la fermement lorsque tu tires et n'oublie pas qu'il y aura un recul. » « Pour le pistolet, comme pour les grenades, la précision est toujours préférable à la vitesse. » « La lenteur est la rapidité et la rapidité est la lenteur. » « Ne tire pas du tout, sauf si tu n'as pas d'autre choix. » « Mon but est qu'il ne te voit pas. D'accord ? » « J'ai vu à son expression qu'il avait peur, et j'ai compris que c'était de la peur pour moi. » « J'ai ressenti une vague d'amour pour lui et de culpabilité pour la façon dont je l'avais traité. » « Je vais m'en sortir. Je vais jouer la carte de la sécurité et faire ce que tu m'as dit. » Il m'a fait un demi-sourire et a tendu le bras pour me tapoter affectueusement le côté de la tête. « Je dois y aller. On se voit dans quelques minutes. » Avec l'aisance et l'agilité de quelqu'un qui aurait la moitié de son âge, mon grand-père a descendu le talus et a traversé la route avant de disparaître dans les bois de l'autre côté. Moins d'une minute plus tard, j'ai vu un nuage de poussière tandis que le camion des cultistes se dirigeait vers nous. À mesure qu'il se rapprochait, j'ai senti l'angoisse me saisir l'estomac, mais je l'ai combattu. J'avais peur de faire une erreur, mais je devais quand même essayer. Je ferai ce qu'il m'avait dit et j'aurai confiance en la réussite de l'opération. Alors qu'ils s'approchaient de l'épave, ils ont ralenti puis se sont complètement arrêtés. De mon point d'observation, je pouvais voir qu'un des hommes était allongé et je devinais que c'était celui à qui il avait tiré dans la jambe. Son compagnon et le passager de la cabine sont sortis pour examiner notre 4x4. J'ai hésité. Je voulais que le conducteur sorte aussi, mais il n'a pas bougé. C'est le moment de passer à l'acte. La première jarre a frappé le haut du camion. Et bien que l'explosion n'ait pas été aussi forte que je m'y attendais, le carnage était impressionnant. L'un des cultistes a été frappé à l'arrière de la tête par une vague d'éclats d'obus, projetant un brouillard sanglant et l'envoyant valser vers l'avant. Le chauffeur, quant à lui, regardait autour de lui, terrifié, mais semblait indemne. Je ne voyais plus la troisième personne, qui avait plongé après l'explosion de la première bombe. N'étant pas sûr de ma prochaine meilleure cible, j'en ai finalement visé une sur la caisse du camion. J'ai mal visé. Mais j'ai eu de la chance. La jarre a touché la vitre du côté conducteur et a explosé en même temps. J'ai entendu le conducteur crier, mais il n'était pas mort. Au contraire, il émettait frénétiquement le camion en marche et essayait de s'enfuir. J'ai ressenti un frisson de panique. Puis, j'ai entendu le fusil de mon grand-père. Un seul coup. J'ai vu le sectaire qui avait plongé pour se mettre à l'abri près du 4x4 perdre la moitié de son crâne alors que le camion s'éloignait. Un deuxième craquement, et celui que j'avais assommé avec la première bombe, a tressailli lorsque la balle s'est enfoncée dans son torse. 50 mètres plus loin, j'ai vu mon grand-père s'avancer sur la route et préparer un autre tir. Le camion m'avait dépassé, et l'idée d'utiliser la troisième bombe semblait vaine. Je craignais qu'il ne s'échappe, mais c'est alors qu'un troisième craquement s'est produit. J'ai vu le pare-brise arrière se briser, et soudain, le camion a dévié de la route comme s'il avait été balayé par la main d'un géant invisible. Il s'est écrasé dans un petit ponceau sur le côté gauche de la route, et ce que je pouvais voir de la tête du conducteur à travers la vitre latérale brisée était en ruine. J'allais me lever et dire quelque chose à mon grand-père quand j'ai entendu un autre coup de feu. L'homme qui se trouvait à l'arrière du camion avait été éjecté, ou avait rampé dès que le camion s'était arrêté. Il était à plat ventre dans le caniveau, une sorte de revolver à la main. Le coup de feu venait de lui et visait mon grand-père. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, mais j'ai vu qu'il semblait aller bien, et qu'il se mettait à l'abri sur l'épaule opposée. Pourtant, je sentais la colère monter en moi. Ces putains d'occultistes qui essayaient de nous tuer, qui aidaient ces choses, qui blessaient ces gens, c'était quoi ce bordel ? Comment peut-on laisser faire ça ? Et maintenant, cette merde tirée sur mon grand-père ? Non, putain, non ! Je me suis levé et j'ai lancé le reste de la bombe sur lui. Je visais trop bien cette fois, et la bombe l'a frappé à l'épaule, rebondissant sans exploser. J'ai commencé à avancer vers lui, j'ai transféré le pistolet dans ma main dominante, et j'ai visé. Le premier tir est passé à côté. Il en fut de même pour les deux suivants, et entre-temps, il s'était remis de son cou et avait compris d'où venaient les nouveaux tirs. Je l'ai vu se retourner et viser vers moi, et je me suis forcé à ralentir. J'ai aligné un tir sur sa poitrine, et j'ai appuyé sur la gâchette. Il a tiré une seconde avant moi, mais son tir est passé à côté. Je l'ai vu sursauter lorsque le tir l'a atteint à l'épaule, près de l'endroit où la jarre avait frappé. Il a lâché l'arme en poussant un cri, mais j'ai continué à tirer, vidant le chargeur sur tout son corps. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon grand-père s'approcher. Il a regardé le corps criblé de balles, puis m'a regardé. On dirait que tu l'as eu, ça va ? J'ai acquiescé en silence, en essayant d'empêcher mes mains de trembler devant lui. Mon grand-père est passé voir le chauffeur avant de revenir vers moi. Ils sont tous morts. Je ne sais pas si l'un d'entre eux est lié au bureau du commissaire ou non, mais nous aurons peut-être de la chance et pourrons le découvrir. Crois-le ou non, ces types portent la plupart du temps leur portefeuille sur eux lorsqu'ils font ce genre de choses. Je suppose qu'ils ont peur de recevoir une contravention. Il m'a fait un sourire sérieux et m'a serré l'épaule. Je sais que ce que nous venons de faire n'a pas été facile et que tu es encore sous le choc. Ce n'est pas grave, mais j'ai besoin de toi avec moi. Peux-tu remplacer notre pneu crevé par la roue de secours pendant que je vérifie les corps, que je me débarrasse de la dernière bombe et que je récupère nos douilles ? J'ai répondu par un faible sourire et j'ai dit que je pouvais. Vingt minutes plus tard, nous étions de retour sur la route et nous nous éloignions du carnage. Mon grand-père avait trouvé des portefeuilles sur trois des quatre hommes et l'un d'entre eux avait une carte d'identité qu'il identifiait comme un répartiteur du bureau du commissaire. C'était un petit réconfort, mais ce n'était pas une garantie que la maison de la griffe ne serait pas encore à nos trousses. Mais c'était déjà quelque chose. Je lui ai demandé où nous allions et il a hésité à répondre. Il est temps que je t'emmène là où je fais mon vrai travail. Je dois t'en dire plus et il y a des choses que tu dois voir. Il marqua une pause comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. Certaines choses vont être difficiles à entendre et à regarder. Je pense que nous avons dépassé le stade où tu ne me crois pas ou ne me fais pas confiance et c'est très bien. Mais c'est aussi plus difficile quand je dois te montrer des choses que tu ne voudras pas croire. J'ai senti la peur revenir au-delà de la carapace statique du choc et de l'adrénaline. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est juste qu'il y a plus que ça et que c'est bien pire que des monstres aléatoires qui tuent occasionnellement des gens pour s'amuser. Comme si ce n'était pas déjà assez grave. Je n'essaie pas de t'effrayer, juste de te préparer. Pour l'instant, essaie de te reposer. Nous avons encore du chemin à faire. Plus que ces mots, c'est la façon dont il les a prononcés qui m'a troublé, ainsi que le regard hanté qu'il a jeté sur la route. Malgré tout ce qui s'était passé, il n'avait jamais vraiment semblé ébranlé ou effrayé, hormis le fait qu'il s'inquiétait pour moi. Mais quoi qu'il pense en ce moment, je pouvais voir qu'il était ébranlé. Je ne connais pas bien mon grand-père, mais je le connais beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a un jour. Et ce qui peut vraiment inquiéter ou effrayer cet homme, eh bien, cela me terrifie. Merci.